Nous allons donc maintenant aborder la deuxième partie de cet enseignement dédié celui-ci au CHU et en contexte de maladies systémiques. Donc ici je vous ai rappelé la sémiologie des micro-angiopathies thrombotiques en fonction de l'activité ADAMS-13. Je vous ai dit tout à l'heure quelles étaient les caractéristiques sémiologiques du PTT. Et donc quand on compare le PTT au CHU dans le cadre de sa présentation clinique sur la base de l'activité ADAMS-13, on voit des différences. C'est-à-dire qu'on a longtemps dit que le PTT et le CHU étaient possiblement deux expressions différentes d'une même maladie. On sait maintenant que c'est faux. Au-delà du fait que ces deux maladies ont des physiopathologies extrêmement distinctes, même si la voie finale commune aboutit à des micro-trombies, les mécanismes physiopathologiques sont très différents et la présentation clinique également distincte. Et ces différences peuvent être, comme je vous le disais, utilisées pour dériver des scores cliniques capables de prédire un déficit sévère en ADAMS-13. Donc sur un travail publié il y a déjà quelques années, nous avions cherché à mettre en évidence les caractéristiques cliniques des patients atteints de PTT, définis par un déficit sévère en ADAMS-13 à moins de 10% d'activité de la protéine, à des patients atteints de CHU qui étaient des patients avec un tableau de maths et une activité d'ADAMS-13 détectable et dans les deux cas sans pathologie associée comme une greffe, un cancer, une chimiothérapie, etc. Donc vous voyez que dans les différences notables entre les deux populations de malades, il y a une surreprésentation, comme je vous le disais, d'Africains et d'entiers dans le groupe de patients atteints de PTT. Donc probablement à cause de la sous-représentation dans ces ethnies du HLA-DRB1-04 qui les expose à faire cette maladie qu'on ne retrouve pas dans le CHU. Et au plan biologique, on voit qu'il existe une différence en termes de profondeur de la thrombopénie avec des plaquettes à près de 20 gigas chez les patients atteints de PTT et à près de 60 gigas chez les patients atteints de CHU. L'insuffisance rénale est également très différente avec une atteinte rénale qui est modeste dans le PTT et sévère dans le CHU avec comme corollaire un pronostic rénal très différent puisque aucun patient atteint de PTT n'évolue vers l'insuffisance rénale chronique ou terminale alors que 21% des patients atteints de CHU évoluent vers une insuffisance rénale terminale. Donc si on focus un petit peu sur les CHU, le CHU en lui-même représente un groupe de plusieurs pathologies. Il existe, comme vous le voyez sur cette image, les CHU associés à des anomalies du complément sont typiquement les CHU atypiques et les anomalies du complément sont en grande partie localisées sur des gènes condoms pour des protéines régulatrices de la voie alterne du complément. Je vais y revenir dans un instant. Il existe quelques cas de CHU atypiques cliniquement caractéristiques sans anomalies génétiques identifiées, sans variants identifiés dans le système du complément. Cependant, beaucoup de CHU répondent à des antécompléments, ce qui laisse suggérer que ces patients auraient, malgré la génétique normale, des anomalies dans le système du complément. Et ça pourrait être en fait des variants fréquents dans la population, mais regroupés fréquemment chez ces patients. Donc, ce serait finalement l'association rare de variants fréquents dans le système du complément chez ces patients. Une forme très rare de CHU également génétique, ce sont les CHU avec des mutations sur le gène codant pour DGKE, la diacide glycérol kinase epsilon, qui entraîne des anomalies de l'homéostasie vasculaire. C'est une forme de CHU chez le tout petit enfant et le nouveau-né. Et puis, au-delà du CHU atypique, il existe les CHU post-infectieux, c'est l'autre forme classique de CHU, donc les CHU achicatoxines, qui sont classiques également, les CHU associés à une infection à pneumocoque, les CHU associés à différents virus, comme le virus de la grippe, en particulier H1N1, le VIH, etc. De très très rares formes de CHU associées à des anomalies du métabolisme de la cobalamine. Et puis, ce groupe de micro-angiopathie secondaire, dont je vous parlais tout à l'heure, que certains auteurs rattachent au groupe des CHU, parce qu'ils ont des caractéristiques cliniques communes, souvent une atteinte rénale, quasiment toujours une activité d'armes-stresse normale, ou en tout cas détectable. Donc, ce sont des malades qui, clairement, n'ont pas le même pronostic que les CHU classiques, mais il peut être justifié de les rattacher au groupe des CHU. Alors, tout ça, c'est un petit peu du débat sémantique, pas très important. La vraie question est de savoir si, dans ces formes de maths secondaires, il existe ou pas une place pour un rôle du complément dans la physiopathologie de ces maladies, ce qui ouvrirait la porte à des thérapies ciblées à base de compléments chez ces malades qui ont un pronostic encore de leur maths qui est défavorable. Donc, au-delà des CHU atypiques qui sont clairement liés à des anomalies du complément, comme je vous disais, d'autres formes de CHU pourraient être en rapport avec également une dérégulation du complément. Ce sont ces fameux CHU pour lesquels on ne retrouve pas d'anomalies évidentes du complément, mais qui, cependant, répondent aux anticompléments. Les CHU achigatoxines, pour lesquels on a décrit certaines anomalies dans le système du complément, même si, en pratique clinique, des essais thérapeutiques, au moins chez l'enfant, n'ont pas montré de manière claire d'intérêt à une stratégie de blocage du complément. Et puis, dans ces maths secondaires, les maths associées à un contexte d'allogreffe de cellules hématopoïétiques ont été associées à certains travaux, vont dans le sens d'une dérégulation également du système du complément. Donc, toutes ces formes de CHU et de maths secondaires pourraient être associées à des anomalies du complément. Le niveau de preuve, pour dire cela, est encore faible, mais les travaux continuent et les perspectives sont évidemment énormes, puisqu'elles permettraient de proposer chez ces patients des thérapeutiques plus efficaces que le traitement symptomatique que l'on fait encore essentiellement aujourd'hui. Alors, dans ces différents groupes de CHU, il existe des maladies chroniques, comme celles qui sont pour l'essentiel avec des anomalies germinales, donc les CHU atypiques, des anomalies congénitales de la voie alterne du complément, les anomalies congénitales du métabolisme de la cobalamine, les mutations de DGKE, etc. Tout ça, ce sont des maladies chroniques qui peuvent évoluer classiquement par poussée. Et puis, vous avez les autres CHU, qui sont les CHU post-infectieux et les CHU ou maths secondaires à des contextes particuliers qui, là, sont beaucoup plus dépendants du facteur déclenchant du CHU. Et là, ce sont des formes de CHU, de maths, qui vont nécessiter moins de facteurs de risque génétiques, mais une agression endothéliale plus importante. Et donc là, je vais faire un focus sur ces CHU associés en contexte de maladies systémiques. Donc ça, c'est un rappel sur la physiopathologie du complément et la physiopathologie des CHU atypiques. Donc, brièvement, le système du complément comporte trois grandes voies. La voie classique, qui est activée par les complexes immédiats circulants et qui aboutit à la formation d'une C3 convertase classique, qui est C4B2A, et puis une voie alterne qui est activée par les surfaces microbiennes. Alors, je n'ai pas représenté la voie des lectines, qui est activée par les sucres à la surface des microbes. La voie alterne, elle est spontanément fonctionnelle, mais avec une très faible efficacité, c'est-à-dire que dans le plasma, vous avez un clivage spontané très peu efficace du C3 en C3B. Mais quand le C3B va rencontrer une surface microbienne, il va se lier au facteur B et se stabiliser. Le facteur B va être activé en grand B, petit B. Et ce complexe C3B, grand B, petit B, va être la C3 convertase alterne, qui va cliver, elle aussi, le C3 en C3B. Et donc, la découverte majeure ces 20 dernières années maintenant a été de mettre en évidence différentes anomalies sur des protéines de la voie alterne du complément qui aboutissent à une activation excessive de cette voie. Et ces anomalies sont au nombre de trois. Il y a des mutations qui sont souvent hypomorphiques, pertes de fonction sur des freins de la voie alterne du complément. Donc typiquement, le factor H, le factor I et CD46 ou MCP. Donc ces mutations inhibitrices sur des freins font que la voie alterne fonctionne davantage. Le deuxième type d'anomalies, ce sont des mutations, cette fois-ci, activatrices sur des accélérateurs de cette voie. Donc des protéines comme le facteur B et le C3 lui-même. Et cette mutation sur le C3 a tendance à le rendre trop sensible au C3 convertase, donc qui se clive trop facilement. Le troisième type d'anomalies, ce sont des auto-anticorps dirigés contre le factor H qui inhibent son activité régulatrice. Donc l'ensemble de ces anomalies, qui peuvent être ou isolées ou parfois associées les unes aux autres, entraînent un excès de clivage du C3 en C3B, une poursuite de la cascade du complément, un clivage par la suite du C5 en C5B et C5A. Le C5A est une anaphylatoxine qui va se déposer sur l'endothélium, l'activer et induire ainsi l'expression de toute un ensemble de protéines pro-agrégantes à sa surface, comme en particulier du facteur tissulaire. Et l'autre événement va être que l'activation et l'agression de ces cellules endothéliales vont faire que ces cellules endothéliales vont se rétracter et ça va exposer le sous-endothélium qui est thrombogène et qui va favoriser également la survenue de micro-thrombies. Donc toutes ces découvertes sont évidemment importantes parce qu'elles ont ouvert la porte à des thérapeutiques, à des stratégies de traitement anti-complément et comme on va le voir, ces stratégies ont totalement révolutionné le pronostic et la prise en charge de ces malades. Alors ce type de CHU est souvent favorisé par un facteur déclenchant infectieux, parfois tout à fait banal ou qui peut passer inaperçu. Et dans certaines études, il était rapporté que près de deux tiers de ces patients ont besoin d'un petit facteur déclenchant pour induire la maladie. Ça c'est un rappel de ce qu'était le pronostic de ces patients avant l'ère des thérapeutiques anti-complément. Et vous voyez sur cette courbe qui représente la probabilité de ne pas décéder et de ne pas finir en dialyse chronique, vous voyez que les mutations les moins pires, si je puis dire, ce sont celles qui sont en haut, ce sont les mutations de CD46-MCP. Ce sont des patients qui le plus souvent récupèrent leur fonction rénale mais sont exposés à des rechutes. Et la plus catastrophique, celle qui est tout en bas, ce sont les mutations du facteur H qui souvent sont responsables d'une insuffisance rénale terminale dès le premier épisode ou alors lors de la première rechute. Et quand ces patients étaient transplantés de rein, la rechute se faisait sur le greffon de manière quasiment systématique à tel point que les transplanteurs avaient arrêté de greffer ces malades compte tenu de cette incidence très élevée de rechute. Et entre les deux courbes, on a toutes les autres mutations qui avaient un pronostic à peine meilleur que celle des mutations du facteur H. Donc il y avait une véritable nécessité d'améliorer le pronostic évital et rénal chez ces patients. Et ça, ça a pu être réalisé grâce à l'utilisation des anticompléments dans cette maladie. Le premier a été l'eculizumab, qui est un anticorps monoclonal dirigé contre la partie C5 du complément. Et donc cet anticorps monoclonal va stabiliser le C5 et empêcher sa dissociation. Il avait initialement été évalué dans le cadre de décès positif dans l'hébonglominerie parocystique nocturne. Et par la suite, il a été évalué dans le chute atypique avec des résultats extrêmement satisfaisants. Puisque vous voyez là, sur cette diapositive qui résume l'étude Princeps publiée dans le New England en 2013, le fait que chez les patients avec un diagnostic de chute atypique, qui étaient ou dépendants des échanges plasmatiques, qui était le traitement historique de cette maladie, ou résistants aux échanges plasmatiques, eh bien en commençant le traitement par l'eculizumab, on voit une amélioration rapide dès les premières injections d'eculizumab du taux de plaquette. Et vous voyez que le taux de plaquette s'améliore de manière durable dans le temps. Et sur la droite de la diapositive, on voit la fonction ranale, le débit de filtration glomérulaire, le pourcentage de malades qui améliorent leur débit de filtration glomérulaire de plus de 15 ml par minute, ce qui permet de sevrer les malades de la dialyse. Et vous voyez que quel que soit le groupe de malades, déchus, réfractaires aux échanges ou dépendants des échanges, eh bien on voit une amélioration dans les deux groupes de patients avec une réponse un petit peu plus rapide pour ceux qui étaient résistants aux échanges, parce que c'était des histoires de maladies plus courtes que ceux qui étaient dépendants des échanges, qui étaient déjà dans la maladie depuis plus longtemps. Mais vous voyez qu'avec le temps, les deux courbes ont tendance à se rapprocher, ce qui fait que des malades, même avec une néphropathie liée aux chutes atypiques existantes depuis longtemps, eh bien avec l'eculizumab, on arrive à gagner. En fonction rénale, suffisamment pour que la plupart de ces malades qui étaient en dialyse ont pu arrêter la dialyse. Donc le traitement et le pronostic de ces malades s'est transformé avec l'utilisation de l'eculizumab. Et les pistes à l'heure actuelle dans la thématique sont de tenter d'arrêter l'eculizumab chez les malades qui sont excellents répondeurs. Et un travail récent a montré que la possibilité d'arrêter l'eculizumab est dépendante du type de mutation. C'est-à-dire que schématiquement, chez les patients avec une mutation du facteur H, il est illusoire de tenter d'arrêter l'eculizumab puisqu'il y a plus de 70% de risque de rechute. Alors qu'à l'inverse, chez des patients qui ont un chute atypique sans anomalies génétiques identifiées, il n'y a pratiquement pas de rechute après l'arrêt de l'eculizumab. Ensuite, les malades avec des mutations de CD46 peuvent rechuter dans près de la moitié des cas. Et il existe également un risque de rechute assez significatif avec des malades qui ont des mutations de C3 ainsi que des mutations du facteur B et du facteur E même si les fréquences sont encore difficiles à évaluer compte de la rareté de ces patients. L'autre problématique actuelle, c'est d'utiliser des anticompléments plus simples, si je puis dire, d'utilisation. Il y a un travail très récent là également sur 56 malades a montré qu'une forme retard d'eculizumab, le ravulizumab, faisait au moins aussi bien que l'eculizumab en améliorant bien sûr le confort des malades puisque le ravulizumab s'injecte une fois toutes les 8 semaines au lieu d'une fois tous les 15 jours comme pour l'eculizumab. Alors de nouveaux anticompléments encore ont été développés dont un très récemment dans l'hémoglobinurie hypocystique nocturne, un anti C3 cette fois-ci, non pas C5. Il est vraisemblable que ce type d'anticomplément pourrait être avantageusement évalué dans le CHU atypique également. Alors qu'en est-il spécifiquement des CHU associés à des maladies systémiques ? Eh bien, si on essaye d'évaluer le volume de ces malades, on voit qu'au sein des micro-angiopathies thrombotiques, eh bien c'est un tout petit nombre de patients. Dans cette étude épidémiologique française qui a impliqué 4 centres français de l'ouest de la France, eh bien sur une période allant de 2009 à 2016, 564 patients consécutifs ont eu un diagnostic de micro-angiopathie thrombotique. Parmi ceux-là, 531 avaient une mate secondaire. Donc vous voyez au passage que la fréquence du PTT, du CHU atypique au sein des mates est toute petite finalement. Et au sein de ces mates secondaires, eh bien 48 seulement, donc 9%, étaient des patients avec un CHU associé à une maladie systémique. Alors, nous avons essayé au sein du centre de référence de faire un état des lieux de ces patients et nous avons commencé par les décrire. Et donc, sur la base de l'ensemble des malades de notre registre, eh bien nous avons identifié après différents filtrages 41 patients entre 2000 et 2019 atteints de CHU associés à une maladie systémique. Et pour essayer de préciser la sémiologie, nous avons comparé les caractéristiques de ces patients à ceux de patients avec un CHU atypique, on va dire classique. Alors, ces patients avec un CHU et une maladie systémique, eh bien sur ces 41 malades, il y avait 18 patients qui avaient un CHU avec lupus, 6 avaient un CHU avec un syndrome de Sio-Grenne, 11 avaient une sclerodermie systémique, 7 de ces patients avaient un Neuverlap syndrome, 8 avaient un syndrome aux antiphospholipides, 2 avaient une maladie, une connectivite mixte, et 1 patient avait une myosite inflammatoire. Et 2 autres patients, enfin, avaient une vascularite. Donc, chez 31 patients sur les 41, la maladie systémique était connue avant l'épisode de maths et près d'un peu plus de la moitié de ces patients avaient un traitement immunosuppresseur pour leur maladie systémique. Ça, c'est un petit détail de la clinique de ces patients. Vous voyez que pour les patients avec un Overlap syndrome, il y avait des lupus associés à un syndrome de Sio-Grenne et ou à un syndrome des antiphospholipides. Au niveau des biopsies rénales, quand elles ont été faites, beaucoup de patients avaient une atteinte glomérulaire, un peu plus rarement une atteinte tubulaire. Et souvent, les lésions de maths étaient florides, seules ou associées à des lésions de lupus et plus rarement à des lésions de syndrome des antiphospholipides. Au plan clinique, ce qui était surtout évident, c'est que, comme on pouvait s'y attendre, les patients avec un CHU et une maladie systémique avaient plus souvent une néphropathie préalable, ce qui, encore une fois, peut se comprendre compte tenu du contexte de maladies systémiques sous-jacentes. Par contre, à l'inverse, l'atteinte rénale au moment du diagnostic de CHU était moins sévère que pour les patients atteints de CHU atypique. Au plan de la prise en charge, il a été très difficile de dégager des choses très solides compte tenu du petit effectif de malades et de l'hétérogénéité de la prise en charge. Cette étude se voulait être tout simplement un état des lieux de la situation. Donc, de manière très descriptive, 27 patients sur les 41 ont été pris en charge en réanimation, 18 ont été dialysés, 26 ont eu des échanges plasmatiques, tous ont eu un traitement immunosuppresseur ou une réadaptation du traitement immunosuppresseur qui était préalablement institué. Vous voyez sur la droite les différents types de traitements immunosuppresseurs et modulateurs, donc noté au passage de trois patients traités par Ekinizumab. Et un message, une observation issue de ce travail est que nous n'avons pas observé de signal, en tout cas clair ou fort, de l'intérêt des échanges plasmatiques chez ces patients. En évaluant la réponse aux échanges à J7 et à J15 sur la base des plaquettes, on n'a pas noté d'impact ou d'apport particulier avec les échanges plasmatiques. En termes de pronostics, deux patients sont décédés, un patient atteint de sclerodermie et un autre atteint de connectivite mixte. Cinq patients, quatre patients avec une maladie réfractaire. La réponse au traitement, quel qu'il soit, a été observée chez 30 patients. 25 ont présenté une rémission de leur microangiopathie et le délai à la réponse était de 30 jours. Il y a eu quelques cas d'insuffisance rénale terminale avec nécessité de dialyse et quelques cas également de séquelles neurologiques jugées invalidantes. Donc la conclusion de cet état des lieux, encore une fois, concernant les CHU associés à des maladies systémiques, c'est que tout simplement, c'est une entité encore mal connue, hétérogène, avec plusieurs types de maladies systémiques qui peuvent générer un tableau de CHU. Il semble là clairement que la maladie systémique ait un rôle en tant que facteur déclenchant de la maladie puisque, contrairement à ce que je vous ai présenté dans le PTT tout à l'heure, le plus souvent, le tableau de CHU et de maladies systémiques surviennent de manière concomitante. La mortalité semble plutôt faible, mais ces patients ont souvent une néphropathie sous-jacente qui peut les exposer à des insuffisances rénales plus graves séquelaires, voire des insuffisances rénales terminales. Il est très difficile de savoir si les QLsumab et surtout les échanges prasmatiques sont utiles dans ce type d'indication. notre première impression et on ne peut pas aller plus loin que ça est de dire que les échanges prasmatiques ne semblent pas générer du signal fort en termes d'efficacité et ce qui semble être globalement assez clair sur la base de ces quelques observations c'est que le traitement le plus efficace encore dans ce contexte c'est finalement de réussir à contrôler la maladie systémique elle-même et souvent avec le contrôle de la maladie systémique on voit une régression des manifestations de micro-angiopathie ce qui rappelle finalement ce que l'on observe dans les maths paranéoplasiques associées à des cancers où les échanges plasmatiques ou toute autre thérapie se révèle inefficace la seule chose qui contrôle le tableau de micro-angiopathie chez ces malades c'est le contrôle du cancer en lui-même et donc évidemment il faut maintenant mettre en place des études un peu plus détaillées et de plus large envergure pour mieux préciser l'évolution et le pronostic de ces malades et définir la prise en charge la plus optimale je vous remercie de votre attention je vous remercie de ces malades Sous-titrage Société Radio-Canada